Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on est mercredi On est le 3 octobre Comme toujours mon chéri Il est au travail, aujourd'hui termine à 16h Cette nuit on a eu énormément De mal à dormir, en tout cas moi Mon chéri lui était crevé, il a dormi tout de suite Mais moi j'ai eu, je crois que j'ai mis 3-4h à m'endormir, franchement Et ce matin pour m'arriver C'était la galère, moi je suis fatiguée parce que j'ai passé Une sale nuit, franchement j'ai dit dormir 2 ou 3h A tout casser Et puis voilà Donc là j'ai reçu aujourd'hui les colis, c'était prévu pour demain Mais je viens de les recevoir Les oreillers qu'on a commandé plus Les housses d'oreillers J'ai reçu aussi un colis de ma chérie Semira Je vais vous montrer ça, dans le colis de ma chérie Il y avait des thés parce qu'en fait c'était prévu qu'elle m'envoie Et elle sait que j'adore le thé Donc elle m'envoie assez souvent quand même De la marque Malongo C'est un thé bio, un thé noir Ici elle m'a envoyé un thé Toujours de la marque Malongo et bio Un thé noir English Breakfast Ensuite elle m'a envoyé De la marque Love Organic Roybos Orange Caramel Celui-là je vais sûrement l'aimer Ensuite de la marque Puka Je ne sais pas comment ça se prononce Elle m'a envoyé ce thé-là C'est aussi un thé bio Par contre pour les goûts Franchement je ne connais pas du tout Donc il va falloir que je goûte aussi Ensuite elle m'a envoyé Un thé noir Darjeeling Toujours de la marque Malongo et bio Ensuite elle m'a envoyé un thé aux 4 agrumes Alors ça ça va être un défi Parce que je déteste les agrumes Normalement je n'aime pas tout ce qui est Clémentine, Orange, etc C'est rare en tout cas Surtout en boisson Donc je vais goûter On va voir peut-être que je vais aimer Ça se trouve ça va être une révélation Ensuite elle m'a envoyé Ça je vais aimer parce que j'aime la menthe C'est un thé au matcha Et à la menthe Ensuite elle m'a envoyé Un thé organique Toujours Je crois que la marque C'est English Tea Shop C'est pour dormir je crois Sans caféine J'aime bien le packaging Il est joli Alors elle m'a envoyé ce thé là Elle me l'avait déjà envoyé Je l'avais adoré Il est très très bon Et même froid Il est à tomber par terre C'est pêche abricot hibiscus Elle m'a envoyé le long gin Donc c'est thé vert J'adore le thé vert Vous le savez Enfin si vous regardez mes vidéos Vous le savez Donc celui là je vais aussi devoir le goûter La marque Puka Puka Je vais dire Puka Comme ça au moins voilà Donc citron, gingembre Et miel de Manuka Ça il doit être à tomber par terre Parce que c'est des ingrédients que j'aime bien Et le miel de Manuka Franchement si vous connaissez pas C'est un miel qui coûte très très cher Et qui est très très bon pour la santé Ensuite elle m'a envoyé du thé vert bio Équitable à la menthe Ça ça va être bon Ensuite toujours de la marque Puka Elle m'a envoyé un thé qui est turmeric gold Je connais pas du tout Donc voilà Ça va être un truc encore un thé à découvrir Elle m'a envoyé un thé Sencha Ariake Je connais pas du tout C'est marqué que c'est du thé vert Mais sinon Voilà pour les goûts Faudrait que je goûte J'ai hâte de goûter tout ça déjà De la marque toujours Puka Suprême Matcha Green Alors maintenant je vais aller ouvrir Les oreillers Les colis que j'ai reçus Je vais voir s'ils sont bien En même temps je pourrais pas Enfin C'est pas en testant une fois Que je vais le savoir Normalement ils sont bien Mais il va falloir qu'on teste Un petit temps Pour voir En espérant Parce que franchement Ça a été quand même un investissement C'est pas non plus donné De toute façon On vous tient au courant Si on y pense Au fil des mois qui vont passer Vous voyez ces deux gros colis Comme ça Donc voilà C'est ces oreillers là Donc nous on les a pris en 65 x 65 Et vous voyez ici Ça écrit confort et soutien Idéal position ventre côté et dos Donc en gros dans toutes les poses quoi Il est ferme Excellent maintien Parfait position côté et dos Entretien facile Il est lavable à 30 degrés Et c'est un anti-acarien Alors pour les housses d'oreillers Nous on a pris ce modèle là Donc c'est un modèle tout simple Qui est très très douce Et apparemment en microfibre Il me semble que c'est ce qui est écrit sur Amazon On l'a pris en gris tout simplement Parce que ça suit avec la couleur De nos couvertures Voilà Alors aussi j'aimerais bien me remettre Au post-crossing Bon j'aime bien Et je vais m'y remettre J'avais posé une petite question Sur Facebook Sur un groupe post-crossing Pardon Quel timbre je devais utiliser en fait Pour la Belgique Pour envoyer dans le monde entier Je sais qu'il y a certains timbres Qui ne passent pas En fait on ne peut pas envoyer ça Partout dans le monde Je vais peut-être devoir sortir tout à l'heure Puisque mon chéri m'avait demandé Quelque chose au Colerite Qu'est-ce qu'il m'avait demandé ? Qu'est-ce qu'il m'avait demandé ? J'ai oublié Je ne sais plus Bon c'est pas grave Il me le dira quand il rentrera Sa pause de midi Mais il m'avait demandé Enfin il avait besoin de quelque chose Et il voulait faire les courses En rentrant Mais bon il m'a terminé à 4h Donc en gros 4h30-5h Et je ne veux pas Je pense que je ne veux pas lui obliger ça Je pense que je vais aller moi-même Donc je vais acheter ce qu'il a besoin Il faudrait que je le note Parce que j'ai totalement oublié Qu'est-ce qu'il m'avait demandé ? Franchement c'est hallucinant Il me l'a dit hier Je ne sais plus c'était quoi Bref tout à l'heure Je vais certainement sortir aussi Avec ma maman au carrefour Parce qu'il faut que j'achète des timbres Du coup Puisque je vais reprendre le post-crossing J'ai aussi énormément de cartes Que j'avais acheté en Allemagne En Belgique Plein de cartes envoyées Si ça vous intéresse Dites-le-moi en commentaire Comme ça dans le prochain vlog Je vous montrerai les cartes Peut-être pas tout Parce qu'il y en a beaucoup Mais je vous montrerai grosso modo Donc si jamais ça vous intéresse Dites-le-moi en commentaire Je crève de soif Ce midi je vais manger Un petit peu de spaghettis Parce qu'il en reste Avec un petit peu de sauce crevettes Que j'ai fait hier Parce qu'hier j'ai fait des crevettes en sauce Et puis voilà Je voulais manger du Philadelphia Avec des cracotes ce matin Mais mon Philadelphia avait tourné Il y avait de la moisissure dessus Yark Bon c'est parti Je vais vite au magasin Chercher ce que Doudou m'a demandé Et ensuite je vais au carrefour Avec ma maman Pour acheter mes timbres Ma maman est là Elle n'est pas bien Elle a pris froid Bah je vous l'avais dit Dans le dernier vlog Elle a pris froid Du coup elle a beaucoup de mal A respirer avec ses poumons On lui fait beaucoup de thé au teint D'ailleurs tu as téléphoné à ton docteur Aujourd'hui à moi Parce qu'en fait il n'était pas là hier Donc elle doit aller téléphoner aujourd'hui Voilà Nous on va aller chercher Enfin moi je vais aller chercher mes timbres Et puis peut-être 2-3 trucs à côté Et puis voilà Il faut que je reconte tout à l'heure Bon on est rentré On a mangé un petit bout Avec ma maman Je lui suis fait mal au palais En mangeant du pain croustillant là Il était trop frais Il est 16h Mon chéri Il ne devrait pas tarder à rentrer Donc je l'attends en bas Puisqu'il doit passer par ici Enfin par ici Il doit passer par la porte d'entrée Mais il passe toujours ici Pour dire coucou à mes parents Donc je l'attends Et puis Et puis voilà Je suis Bon chéri rigole Parce que ça fait 4 fois Que je refais la prise en fait Je suis montée chez moi Donc dans mon appartement Mon doux il est rentré Vous l'avez entendu N'est-ce pas Monsieur boit une petite cri Qu'est-ce que vous foutez de ma gueule N'est-ce pas Ouais une petite morse C'est bête c'est Et donc je voulais vous parler De certaines choses Déjà vous êtes Nombreuses Ces derniers temps On m'a demandé Qu'est-ce que j'utilise Comme palette Comme fard à paupières Donc je vais vous montrer Ce que j'utilise Il y en a plusieurs J'utilise plusieurs marques Comme les Too Faced Les Urban Decay J'en ai encore d'autres Mais la marque Westlake aussi Mais ça c'est ce que j'utilise aussi Pour le moment Et pour le moment Ce que j'utilise de plus Dans toutes les vidéos récentes Que vous avez vu de moi C'est pour mon amour éternel C'est la Huda Beauty Donc c'est la Desert Dusk Palette Vous remarquerez mon magnifique accent N'est-ce pas J'arrive pas à l'ouvrir d'une main Voilà J'ai toujours peur De la faire tomber cette palette C'est tout simplement Cette palette-ci Donc vous voyez Des fards qu'ils ont déjà Bien bien creusés Là aujourd'hui Je porte actuellement Un maquillage qui est dans les tons Dans les tons Pardon Je vais y arriver Bordeaux Tu sais pas me tenir la caméra S'il te plaît Pour le Ouais donc je disais Aujourd'hui J'utilisais la palette Sleek Qui est toute Kratos C'est la Storm 500 J'ai un cheveu qui me dérange La 578 Le fard que j'utilise Le plus souvent C'est le Bordeaux Qui est là C'est celui-là Que j'ai mis aujourd'hui Vous voyez Ensuite j'utilise Cette palette-là Que j'ai acheté Il me semble Sur le site Mua Makeup Je crois Je m'en rappelle plus C'est celle-ci C'est une dupe De la Naked Je m'en rappelle plus Quelle Naked Mais c'est une dupe Et les fards à peau J'ai fait le test Ils sont exactement De la même couleur Et la pigmentation De cette palette Est très très belle J'utilise aussi Pas mal celle-ci Pour le moment Ouais c'est la Dreamy Voilà c'est écrit Juste ici en fait Derrière La Dreamy Et pour finir J'utilise aussi La Smashbox Full Exposure Que ma bibiche M'a envoyé Ça c'est toutes Les palettes Que j'utilise Pour le moment Ensuite je voulais Vous parler d'un sujet J'essaye de m'investir A fond sur Youtube Et j'essaye surtout De retravailler Certaines choses Comme par exemple Les titres Je vous ai mis Une vidéo aujourd'hui Qui est la vidéo Attendez je l'ouvre Parce qu'on ira tellement A savoir que ce sont Les petits détails Qui font les plus grandes Différences Hashtag JP2018 Voilà je vous ai mis Le vlog Un stomp Carotte réussie J'ai vu qu'il y avait Un petit peu moins de vues Parce que certains Prensaient que c'était des recettes Et je le comprends totalement Je veux dire Tout le monde n'aime pas Les recettes Tout le monde n'aime pas Les story time Tout le monde n'aime pas Voilà Mais sachez un truc C'est que maintenant Pour pas avoir des titres Trop long Parce que personnellement Une vidéo qui s'appelle Petit retour Ouais mon chéri Il se mal Petit retour de course Nouveau cadre Et moule Je trouve que c'est trop long Et puis ça veut pas dire Non plus grand chose Et là j'aimerais bien mettre Un titre Un titre qui n'est pas très long Et Bah quelque chose Qui a un lien avec la vidéo Bref explicite Un petit truc Je sais pas comment dire Un point C'est difficile hein Ouais il y a un nom pour ça Mais je sais plus Et sachez un truc C'est que si il y a écrit vlog C'est que c'est un vlog C'est pas une recette C'est pas un retour de course Juste une vidéo retour de course Non Un vlog C'est un vlog En fait pour faire simple Ce qui est écrit en crochet Entre crochet Sera simplement Le contenu de la vidéo Exactement Si maintenant il y a Crochet Recette C'est que c'est une recette quoi Vous voyez Donc n'hésitez pas A aller voir des vidéos Il y a marqué vlog Si c'est les vlogs Qui vous intéressent quoi N'hésitez pas aussi A me dire en commentaire Faudrait que je fasse Un sondage sur Instagram Qu'est-ce que vous voulez Comme genre de vidéo Si vous voulez des recettes Parce que tout le monde N'aime pas les recettes Mais il faut que j'essaye aussi De contenter tout le monde Parce que vous êtes souvent Nombreux et nombreuses A me demander des recettes Si vous voulez des story time Par exemple Bien que je ne sais pas Ce que je peux raconter Parce qu'il y a des choses Que j'ai pas envie de raconter Voilà je sais pas Si j'ai été très 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 claire Mais j'espère que vous aurez compris Donc même si le titre parle De bouffe Et que c'est une image de bouffe Si c'est écrit vlog C'est que ça sera un vlog Ça parlera peut-être de bouffe dedans Mais voilà ça sera pas une recette Dédiée uniquement à la Enfin ça sera pas une vidéo Uniquement dédiée à la bouffe Une recette quoi Oh oui de la bouffe Voilà donc j'espère que j'ai été assez claire N'hésitez surtout pas à aller voir Quand c'est écrit vlog Quand c'est écrit recette Ça veut tout dire J'ai lavé les housses D'oreillers qu'on a commandé Puisque ce soir on veut dormir Avec des housses qui sentent bon N'est-ce pas On va tester hein On va voir On va donner notre avis Bon on donnera un avis demain Mais il faudrait qu'on le donne Dans Cibre aussi tu vois Je suis explosée quoi J'ai pas dormi de la nuit Je suis en train de vlogger Et mon chéri me donne des poubelles quoi A jeter Vous avez vu comment il est quand même Ah aujourd'hui il a été embêtant mon chéri Oh ! On v'la v'la Ils s'en foutent hein tu sais Tout à l'heure quand je suis sortie Faire les courses Je me suis pris des moules Je sais pas si JP va aller manger avec moi Quoi qu'il en soit Si je mange pas tôt Lui il mangera le reste Mais je me suis pris C'est lourd Des moules Voilà Que je vais me faire demain En prenant Je ne sais pas encore Peut-être à midi Ou peut-être le soir On verra Des fois il y a des restes Et il préfère manger les restes Du coup ben Je me fais à manger Ou des fois c'est le contraire C'est moi qui mange les restes Et c'est lui qui se fait à manger Ou je lui fais à manger Aussi j'écris Du café soluble A mon chéri Il a une senseo Mais des fois il a tellement la flemme Qu'il s'en fait un comme ça C'est surtout le matin En fait ou le soir Il alterne en fait Entre la senseo Et du café soluble Ensuite j'ai repris Une confiture A la fraise intense Parce que ben On en avait quasi plus J'en mange tous les jours Quasi avec du yaourt Alors il y a des nouveautés Niveau boisson Coca-Cola en Belgique C'est du Coca light Voilà Exotic mango J'en ai pris deux pour goûter Je sais pas du tout Ce que ça va donner Et j'avais pris déjà La dernière fois Que j'avais pas mal aimé C'était celui à la framboise Je vais commencer A envoyer des cartes Sur le site post-crossing Je sais pas si je voulais expliquer Mais en fait le post-crossing C'est tout simplement Un site où on s'inscrit Et on échange à travers le monde Des cartes avec des gens C'est des adresses Qui sont choisies au hasard Donc là Je vais vous montrer Vous comprendrez peut-être Voilà vous voyez Moi ça dit que J'en ai envoyé 37 Et j'en ai reçu 42 des cartes Voilà J'en ai actuellement 0 Qui sont en voyage sur 9 Ici c'est en temps réel En fait Qu'est-ce qui est envoyé De quel pays A quel pays Quand on reçoit une post-card En fait Il y a un ID Qui est généré automatiquement Quand la personne Pioche On va dire Votre adresse Elle doit l'écrire Sur la carte postale En fait Et vous Vous devez enregistrer Donc l'ID ici Si vous ne le faites pas Il y a un truc du genre Ça bloque en fait Et vous recevez pas De post-card Et ici donc Moi c'est ce que je vais faire Je vais donc cliquer sur Send a post-card Voilà Donc je coche La case qui est juste ici Et je fais Request adresse Donc ça va me choisir une adresse Voilà Donc ma carte Je vais l'envoyer A Alison Qui est donc une femme Son pseudo c'est Alison WDW Et elle est en Amérique Voilà Donc Elle parle le français Et l'anglais apparemment Et elle est née Le 10 juillet Un petit peu plus bas Il y a un petit peu plus Enfin il y a un petit texte Qu'elle a écrit en fait Pour en savoir un petit peu plus sur elle Donc maintenant J'ai pas mal de cartes envoyées Donc c'est ce que je vais faire Dans ma petite boîte à chaussures En fait Moi j'ai tout Tout pour envoyer les cartes Donc j'ai des cartes ici Un tas de cartes en dessous J'avais acheté vraiment Plein 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 de cartes différentes Parce que tout le monde a des goûts différents Ça c'était pour faire des Des tampons en fait Sur Sur les cartes Vous voyez ici J'ai des faux timbres Que l'on peut coller Pour faire joli Voilà Il y a plein de petits trucs comme ça Si vous voulez en voir plus en détail Écrivez-le moi en commentaire Je vous montrerai tout J'ai choisi la carte Que je vais envoyer à Alison Parce qu'elle dit que Elle aime tout ce qui est Disney World Les chats Elle aime recevoir des cartes postales Qui indique notre pays d'origine En fait Voilà Donc je me suis dit Que j'allais lui envoyer Celle-ci Et elle fait du post-crossing Avec sa petite fille Donc je vais lui envoyer Derrière un message en français Puisqu'elle parle français Je suis essoufflée J'arrête pas de courir Là je viens de descendre en bas Je suis descendue trois fois A chaque fois j'oubliais quelque chose Donc voilà Vous allez trouver ça fou Mais J'ai plus le temps Depuis que Depuis que je fais des vidéos Sur Youtube Je m'investis Enfin depuis que je fais des vidéos Depuis là que j'ai pris La résolution de mettre une vidéo Tous les deux jours en ligne Je vous jure On a presque plus le temps Je sais pas comment ils font Ceux qui font une vidéo tous les jours Mais franchement Chapeau En fait j'ai pas le temps Mais je m'en plains pas Rassurez-vous Au contraire C'est un énorme plaisir J'adore faire ça Et puis mes journées au moins sont occupées Voilà Donc là je viens de faire Je viens d'écrire trois cartes Pour le post-crossing Il y en a une pour la Russie Une pour l'Allemagne Et une pour l'Amérique Je vais encore en faire tout à l'heure ou demain Mon chéri a choisi Il veut manger des saucisses Donc avec les saucisses Je vais faire ça J'ai acheté ça aujourd'hui C'était en promo Voilà Des potatoes Donc c'est des potatoes aux herbes Voilà tout simplement Je vais les faire au four Et je vais voir si je fais de la salade avec ou pas Je vais le demander Comme d'habitude Je vous montrerai ce que ça donne Donc voilà On a les potatoes Et une bonne saucisse Je vous dis bon appétit Bon je suis déjà sur le montage vidéo Du vlog que vous aurez dans deux jours Je suis fatiguée Il est 1h16 Et je n'en peux plus Franchement je sais pas comment j'ai tenu toute la journée Sans faire une sieste Et là tout le monde Qu'est-ce qu'il y a en fait Qu'est-ce qu'il y a Bon il est 1h44 Je viens d'arrêter le montage Je peux continuer de m'arrêter Je chatouille Je suis claquée de chez claquée Vous imaginez même pas Je vais me démaquiller Et puis Et puis on va regarder La nouvelle saison de Iron Fist On a déjà regardé le premier épisode Donc là on va regarder le deuxième épisode Et puis voilà Je crois qu'après ça on va dodo Et je crois que je vais dormir comme un gros gros bébé Parce que je suis claquée Et en plus demain on doit On doit sortir On doit aller faire Enfin on doit aller à la commune pour faire des papiers Et puis je sais pas ce qu'on va faire après Si on va aller regarder vite fait pour un meuble ou pas Et voilà Et j'ai envie de faire aussi une coloration là Parce que ça fait un mois Que j'ai la coloration sur ma tête Enfin presque un mois Et que mes cheveux blancs apparaissent déjà Et j'ai pas envie de retourner chez le coiffeur Parce que je vous avais raconté qu'il avait raté ma maman Il m'avait raté moi Enfin vous vous trouvez ça joli ma coiffeur Mais il faut savoir que j'ai un petit peu attendu Que ça pousse et puis je les lisse et tout Donc ça va c'est pas encore choquant Mais en fait C'est pas que c'est moche ce qu'il a fait C'est que c'est beaucoup trop court C'était pas travaillé Non c'était pas travaillé Je lui ai demandé un peu un genre de carré plongeant déjà C'était vite fait quoi J'ai demandé que ça soit court devant Vous savez bah comme un carré plongeant Et un peu plus on derrière Après il m'a coupé tous les cheveux abîmés Non je vais pas me plaindre Mais le problème c'est que Ouais en fait c'est J'ai pas envie de critiquer Parce que c'est méchant Mais en fait il travaille pas super bien les coiffures En fait je sais pas comment expliquer Bah il bâcle un petit peu Ouais il bâcle un peu quoi Et quand il avait fait la coloration J'avais choisi Vous savez il vous donne un livre Avec plusieurs mèches de cheveux dessus Puis il y a les couleurs Je suis désolé Il n'y a pas à être désolé justement Parce que Voilà Il travaille mal c'est tout Ouais Mais est-ce que tu te rappelles La couleur elle était fort blonde Fort cuivrée quand même C'était roux Et c'est pas ce que j'avais demandé en fait En plus à un moment Ils ont un petit peu oublié la coloration Sur ma tête Donc ça avait un peu trop éclairci Alors peut-être que vous Certains d'entre vous appréciez la couleur Moi je l'aimais pas comme ça Ça va Mais je l'aimais pas Du coup j'ai ressorti des colorations Que j'avais acheté au magasin Et c'est Chocolat glacé Chocolat glacé Ça va être très beau hein mon amour Bon ça sera Ça sera un petit peu plus foncé Que ce que j'ai Mais Voilà je veux pas J'ai pas envie de retourner chez lui Et puis franchement Pour être honnête avec vous Le but c'est pas de se plaindre hein Mais pour être honnête avec vous A chaque fois que je suis allée au coiffeur J'ai eu un souci C'est vrai ou pas bébé ? À part chez mes parents Ouais Là-bas Là-bas j'étais contente Mais ils demandent un truc de fou Comme c'est cher hein Ouais J'avais été Bah la dernière fois que j'avais coupé mes cheveux Euh J'avais surkiffé Franchement il le faisait trop bien Enfin elle Parce que c'était des coiffeuses Et euh Elles avaient fait vraiment Ce dont je rêvais Même la coloration Et le problème c'est que Elle demande plus de 90 euros Donc 90 euros Pour refaire juste une coloration quoi Et le problème c'est qu'elle Elle vous sort Ah ouais mais il faudra rajouter 11 euros Si la couleur a dégorgé Donc Ici quoi Je suis d'accord hein Si la couleur Elle est éterne Ben voilà il faut Mais ils essayent à tout prix De vous tirer de l'argent Et c'est ça qui me saoule un peu quoi Tu vois Alors Mais sinon à part ça A chaque fois que je suis allée au coiffeur J'ai eu un souci T'es d'accord ? À chaque fois ils m'ont raté Je suis revenu en pleurs Je me suis dit c'est mort quoi Alors c'est pour ça que j'ai pris l'habitude De faire mes colorations moi-même Et je pense que je vais faire celle-ci La marron glacée Jusqu'à ce que je trouve un coiffeur ici Qui maille tu vois Qui me convienne quoi Qui fait les couleurs que je veux Mais là pour le moment J'ai fait à peu près 6-7 coiffeurs Qui sont dans les alentours ici Je suis jamais convaincue quoi Voilà bref J'ai un cil dans l'oeil Euh Mon chéri va grignoter Ouais j'ai faim Il a faim C'est terrible Bon il a pas pris grand chose Il a pris du pain avec du fromage blanc Et du salamique d'Inde C'est pas grand chose ça va Avant tu faisais pire Ouais Avant je me rappelle à minuit Il faisait Putain mon oeil regarde comment il est né On dirait un oeil hubert noir À minuit il se faisait des nouilles des fois Je me faisais des nouilles avec un oeuf dedans Avec des tartines au pâté C'est la toute là Je me faisais un repas Le festin de minuit quoi C'est ça quoi Et alors Voilà il va grignoter On va regarder notre série tranquille Enfin soit Avant que mon chéri me dévore Parce qu'il a trop faim Je vais vous laisser Euh Enfin on va vous laisser Euh On vous dit bonne nuit J'ai une tête C'est terrible Je suis fatiguée ça ce moment Pas trop que ça J'ai des yeux de Rocky Balboa là Je suis crevée Madriam Ouais donc je disais Ben je vous fais des gros bisous Et je vous dis bonne nuit Et je vous dis à demain